En 1966, la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba visita la République de Guinée, où elle fut accueillie avec chaleur par le président Ahmed Sekou Touré. Son séjour à Dalaba établit un lien fort entre l'artiste et le pays, ainsi que la population de Dalaba, reflétant un soutien à sa lutte contre l'apartheid. Cependant, la case où elle résidait est maintenant en ruine, symbolisant la nécessité de préserver cette mémoire. Il est essentiel de réhabiliter ce lieu pour honorer son héritage et renforcer le patrimoine culturel guinéen, transformant la résidence en un musée vivant dédié à son impact sur la culture et les droits humains. Myriam Makeba, c'est notre parente. C'est depuis les années 1969, Myriam Makeba a été en visite à Dalaba, accompagnant le président de la République de l'époque, le président Ahmed Sekou Touré. Elle a vu la ville de Dalaba, elle a vu le climat, les pains et tout ça. Elle est tombée amoureuse de la ville de Dalaba et elle a exprimé au président de la République qu'elle voudrait réellement habiter Dalaba. Ainsi donc, le président a accédé à sa demande. Étant, on lui a donné d'abord le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Dalaba. Et ensuite, elle voulait y habiter. Donc l'administration et avec elle-même, ils ont choisi le terrain que vous venez de voir. Et j'ai fait plusieurs rejoins avec le président. Après, il m'a dit, si vous venez rester en Guinée, où vous voulez rester ? J'ai dit, je vais rester à Dalaba. Ça me rappelait un peu de beaucoup d'endroits en Afrique du Sud, même en Swazilande où ma mère est née. Moi, je n'aime pas tellement les grandes villes. Ça me fatigue. Peut-être parce que je suis toujours avec les gens quand j'ai fait des spectacles. Quand je ne travaille pas, j'aime toujours me récouler. Et j'ai trouvé qu'ici, vraiment calme et c'était très bien. Et le peuple d'ici aussi m'a tellement bien reçu. J'étais très content. J'ai choisi ici, je m'ont nommé, si tu as une donneur de Dalaba. Il fallait lui faire une case. Mais cette case-là, et puisqu'elle n'était pas toujours tranquille, elle a fait élaborer les plans. Elle a dit ce qu'elle voulait. Et tout a été dessiné et mis à la disposition. C'est un de mes frères, Feu, Mamadou Al-Faba, qui était chargé de suivre les travaux de la construction. On lui a remis une enveloppe d'argent suffisante pour qu'il puisse réaliser cet ouvrage. Il a donc réuni les artistes et les artisans, les sculpteurs, comme vous avez vu au niveau du salon. Donc, ils ont réalisé la case dans les règles de l'art. Il a donc réuni les artistes et les artistes et les artistes et les artistes. Les liens de Maquêba avec les populations d'Alaba étaient des liens d'amitié, des liens sûrs, des liens de sentiments. D'abord, El-Maquêba luttait pour effectivement le panafricanisme et Maquêba a résidé à d'Alaba. En ce moment, cette case que vous voyez là était la plus belle case de la ville. En ce moment. Donc, c'était l'une des cases habitées, admirées et effectivement respectées par l'ossature au niveau de la construction de cette case. Donc, Maquêba a eu même une homonyme ici à d'Alaba. Tellement qu'elle était bien accueillie par la population d'Alaba. Son homonyme est là, elle vit. Effectivement, lorsqu'elle a été née, le bureau fédéral d'Alaba a demandé à ce qu'effectivement, on manifeste sa présence à d'Alaba en lui donnant le nom d'une fille. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans la ville de D'Alaba, vous trouverez beaucoup de jeunes demoiselles et parfois des dames qui portent le nom de Myriam Maquêba. Parce que chaque fois qu'une femme faisait, disons, son accouchement à l'hôpital, elle était bien entretenue, elle avait les médicaments, elle avait une infirmière bien spécialisée qui s'occupait d'elle et la reconnaissance, elle donnait le nom à Myriam Maquêba. Des infirmières de l'Afrique du Sud qui venaient s'occuper de la maternité de D'Alaba. Et là également, Myriam Maquêba faisait venir des centaines et des centaines de ballots, disons, de friperies et d'habits qu'elle distribuait gratuitement aux nouveaux-nés au niveau de la maternité. Et là aussi, Il ne l'est pas ! Il ne l'est pas ! Sous-titrage MFP. Vous avez vu combien la sculpture est vraiment moderne, c'est-à-dire que c'est une architecture typiquement peule. On ne la retrouve presque nulle part ailleurs, sauf dans les concessions des peules. Alors donc, et puisque elle était là, elle venait très souvent, vous avez vu un grand salon, mais aussi une grande terrasse. C'est dans cette terrasse qu'elle faisait les répétitions pour plusieurs chants qu'elle a chantés pour la Guinée. Elle a eu à les composer ici à Dalaba avec son orchestre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Dalaba » et la lutte de Myriam Makeba pour l'émancipation africaine. Donc, nous aurions souhaité à ce que cette case soit effectivement renovée. parce qu'une fois renovée, ça nous permettra d'augmenter effectivement au niveau de la ville de Dalaba, en plus pour la beauté de cette ville que tout le monde admire. et la lutte de Myriam Makeba pour l'émancipation africaine. Voilà, c'est exactement le souhait que nous avons eu. Nous avons même eu des natifs de Dalaba qui sont très riches qui auraient souhaité eux-mêmes réhabiliter cette case. Mais comme étant un patrimoine d'une personne étrangère, on nous a toujours dit que ce bâtiment, cette case relève de l'Afrique du Sud. Elle était mariée bien sûr à une Guinée, mais que cela n'a pas choisi. Mais nous savons que cette case est belle à voir. Cette case est un patrimoine. On y retrouve l'architecture peule comme à la case à palabre. C'est pourquoi nous souhaitons que cette case soit réhabilitée, que la clôture soit refaite, que des jardins, parce qu'elle avait des jardins de fleurs. Toute sa cour était des fleurs, de belles fleurs. Elle a importé du monde entier des fleurs qui étaient là pour rendre très belle cette case. Et nous le souhaitons ardemment que cette case soit viabilisée, réhabilitée et remise au top niveau, avec bien sûr des installations nouvelles, pour que chacun, en visitant Dalaba, vienne voir la demeure de Myriam Makeba. Notre artiste internationale, notre fille d'honneur, qui était elle-même, elle-même qui était une citoyenne d'honneur de la ville de Dalaba. Donc ce sera pour nous un plus, à côté de la case à palabre, à côté de tous les autres sites touristiques, ce sera donc un site attrayant où chacun viendra voir. Et pour nous qui l'avons côtoyée, nous étions ensemble avec. On venait à la soirée à l'époque, on était jeunes, on dansait avec elle. Elle était joyeuse, elle était respectueuse, elle aimait Dalaba. Et c'est ainsi que, toutes les fois, elle ne faisait jamais des tournées à l'africaine ou à l'international sans venir se reposer et faire quelque chose à Dalaba. Donc nous gardons d'elle un grand souvenir, un souvenir inoubliable d'une soeur, d'une maman, d'une petite soeur qui a fait à Dalaba un grand temps. Beaucoup de gens qui viennent ici, arrivent, demandent où se trouve la case de Miriam Makeba. Cela signifie que la case est importante par rapport aux visites que les gens effectuent à Dalaba. Merci. 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 Merci.